Ta question est, est-ce que le sable ou la terre sont la même chose ? Voilà, je sais que le sable, c'est de la pierre à la base, c'est de la roche, mais est-ce qu'il y a un choix à faire entre le sable qui semble être plus épais et la terre du jardin, par exemple, qu'on pourrait utiliser ? Oui, la grande différence, c'est que la terre en elle-même, souvent, il faut une terre un peu argileuse et l'argile, donc, ce sont des plaquettes qui se collent les unes aux autres et en fait, l'argile, c'est un liant. Aussi longtemps qu'il est un petit peu humide, un argile complètement sec, sauf s'il a été cuit, en quelque cas, ça devient une céramique, c'est autre chose, mais un argile non cuit qui est sec ne tient pas. Il n'a aucune consistance et on ne peut pas s'en servir mécaniquement. Donc, pour qu'il tienne et qu'il lie des choses entre elles, il a besoin de rester un peu humide et donc, c'est le liant et tu vas remettre d'autres choses dedans, des agrégats qui vont être la paille. Mais la différence entre l'argile et on a parlé de la chaux, du ciment, etc. La chaux, le ciment font des prises hydrauliques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ou par carbonatation si c'est une chaux 100% aérienne, mais à un moment donné, ils redeviennent du minéral dur. La terre, si on la sèche complètement, elle va redevenir de la poussière, certes dure, mais de la poussière, c'est-à-dire que les particules ne vont pas tenir entre elles, alors que les autres liants, eux, les particules vont se lier entre elles. Et donc, l'argile doit rester légèrement humide. Et donc, lorsque tu optes pour de l'argile, tu vas combiner avec la chaîne vôtre de champ, c'est un peu délicat, mais tu vas surtout combiner avec de la paille, parce que souvent, c'est un petit peu l'option qu'on prend, et ça, ça se fait le plus souvent manuellement, même si on nous dit aujourd'hui, on peut avec les machines, etc. Moi, pour le moment, terre-paille, c'est manuel. Et donc, on va bien avoir un liant, l'argile et la terre, et la paille. Et maintenant, si je veux avoir quelque chose, donc là, je peux faire un correcteur de diffusivité, un correcteur thermique. Mais si je veux un parement intérieur, je peux utiliser la terre seule, à la condition qu'elle contienne assez d'argile. C'est le cas. C'est le cas. Je pense. Oui, moi aussi, je pense. C'est à constater et à contrôler. Et là, on a une de nos collègues, donc qui fait partie du staff, mais qui est formatrice et qui maîtrise parfaitement ces sujets-là. Donc, je pense, viendrait avec plaisir dire, bon, après, je fais payer, bon, ah, tout le monde mérite salaire, bien évidemment, mais qui maîtrise beaucoup mieux que moi. Mais sur la théorie, si tu veux, la terre, dès l'instant où elle a suffisamment d'argile, va permettre de faire un parement qui va s'auto-suffire. C'est-à-dire que si tu mets du sable, c'est un agrégat, tiens pas. Si tu mets que du ciment ou de la chaux, c'est un lion tout seul, ça va fissurer, ça va marbrer, c'est pas possible. Il faut vraiment, là, qu'on ait à la fois un lion et un agrégat. Alors que la terre, c'est à la fois des fines qui sont dedans, c'est d'autres particules que de l'argile et de l'argile. Donc, c'est déjà presque un mortier à lui seul, à elle seule, la terre. Et donc, elle s'auto-suffie, à la condition d'avoir des pourcentages adéquats et à la condition de ne pas complètement assécher le mur. Et c'est pour ça que très régulièrement, sur des vidéos ou autres, je dis, si on fait des drains proches de maison, il n'y en a pas besoin ici. On est clair. Mais si on faisait un drain contre une maison comme celle-ci en pierre, il faudrait le mettre au moins à un mètre du mur pour ne pas assécher ce mur. Parce que comme il est monté au moins en grande partie avec de la terre, on a besoin que cette terre, pour rester liante, elle soit légèrement humide. Quand on la regarde, qu'on la touche, on a l'impression qu'elle est sèche, mais il y a toujours un taux d'humidité dedans. Si on prive nos murs de remontées capillaires, on les assèche trop. S'il y en a trop, ils ne sont pas bien. S'il n'y en a pas assez, ils ne sont pas bien. Mais ils se débrouillent seuls. Ils sont bons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada